Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de sport en cravate je m'appelle Antoine Lutron et te présente le tout premier podcast français qui te motive et t'inspire en parlant sport mindset et entrepreneur parce qu'ici on ne troque pas nos baskets pour une cravate mais on porte bien les deux en même temps t'emmène à la rencontre de ces professionnels du monde du sport qui ont tous un point comme une histoire inspirante à nous raconter et des projets plus originaux les uns que les autres à nous partager mais alors comment lier passion du sport et entrepreneuriat c'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode parce que les sportifs aussi peuvent être des entrepreneurs de haut niveau alors aujourd'hui pour ce premier épisode j'ai l'honneur d'aller à la rencontre de max altenoven max c'est un jeune préparateur physique professionnel qui a déjà de belles cordes à son arc puisqu'il est passé d'abord par le toulouse football club puis le toulouse olympique à 13 et il est actuellement préparateur physique de l'équipe de france féminine de rugby après et prépare depuis cinq ans maintenant les handballeurs du phénix toulouse qui se sont rien que ça classé cinquième du championnat de première division française mais max n'est pas un préparateur physique comme les autres il aurait pu s'arrêter là et rester au final dans sa zone de confort pour profiter d'une qualité de vie qui ferait envier beaucoup d'entre nous je pense une position stable un salaire confortable un job terriblement épanouissant au contact de sportifs de haut niveau et autres athlètes d'exception et qui donnerait quelque part envie à n'importe quel amoureux du sport qui se respecte pourtant max a fait un choix ambitieux celui de mener une double vie le choix d'entreprendre un projet à plusieurs millions d'euros un projet qui veut révolutionner le monde de la création de contenu et particulièrement le format podcast en facilitant l'accès à des connaissances de haute qualité en traitant de sujets autour de la préparation physique de la nutrition et du développement personnel projet là il s'appelle nos minutes est un véritable saut dans l'inconnu d'ordre financier d'abord mais aussi dans un univers au final bien loin de son domaine d'expertise d'origine un saut dans le milieu du digital un saut dans le milieu du marketing de la programmation de la vente du business en fait tout simplement et là où il faut affronter des génies du digital implanté depuis des années comme google youtube apple et bien d'autres mais finalement mener un projet comme celui ci ne se rapprocherait il pas de la gestion d'une carrière d'un sportif et si cette expérience du haut niveau acquise depuis de nombreuses années était finalement un atout majeur dans le leadership d'une entreprise pour la guider vers l'excellence comment allier sport de haut niveau passion vie personnelle création d'un projet d'envergure à plusieurs millions d'euros c'est ce que nous allons découvrir aux côtés de max dans ce podcast bon on va quand même je pense présenter enfin tu vas le faire parce que tu le feras mieux que moi présenter présenter nos minutes à qui l'application s'adresse pense que c'est intéressant pour des gens qui vont découvrir l'appli de savoir quel est le but à quel créateur ça s'adresse et au final qui peut aller écouter ce genre de contenu et bah au final qu'est ce qu'on va pouvoir trouver dessus et comment on va pouvoir publier aussi éventuellement très bien donc tu as huit questions en une mais c'est bien je vois exactement c'est vrai c'est vrai dis moi aussi t'inquiète pas non non c'est parfait en gros donc nos minutes on est le premier réseau social de création et d'écoute de podcast professionnel donc on a trois thématiques qui sont comme tu l'as dit tout à l'heure la préparation physique la micro nutrition et le développement personnel dans ces trois thématiques on a huit sous catégories à chaque fois qui sont détaillées sur le site et sur l'appli et en fait on permet à chacun de pouvoir partager son expertise développer ses compétences et multiplier ses connaissances et comme tu l'as dit ce projet là s'appelle no minute k-n-o-w-m-i-n-u-t et beaucoup de gens me demandent mais pourquoi no minute qu'est ce que ça veut dire entre guillemets et je souhaiterais t'en faire part en fait no minute c'est pour amener donc no comme knowledge comme la connaissance pour pouvoir apporter ouais pour apporter logiquement du coup dans le moins de temps possible si ouais exactement possible tu as dit d'avoir le d'aller du point a quand tu ne sais pas la chose tu veux de de l'incompétence ou de la non connaissance jusqu'à jusqu'au point b le plus rapidement possible par un tunnel le plus direct possible c'est pour ça que nos minutes ça se veut pour être des podcasts courts quand je dis court ça va de deux minutes jusqu'à une heure et demie il y en a bien sûr mais la moyenne des podcasts qu'on a c'est entre 14 et 18 minutes tu vois comme ce qui se fait à côté c'est plutôt une heure une heure 15 mais amener directement la connaissance et de par le titre qu'on met du podcast amener la connaissance directe et le savoir à la personne en un certain nombre de minutes quoi pour faire suite à ça pour pour te répondre à qui ce que c'est adressé c'est si tu es donc préparateur physique coach sportif si tu as tête de haut niveau sportif professionnel c'est déjà adressé à toi il y a une rubrique spécialement là dessus mais aussi si tu es médecin nutritionniste auteur conférencier dans le business dans l'entreprenariat c'est vraiment ça a l'air large comme ça mais c'est une niche vraiment spécifique qui est vraiment autour de la croissance personnelle globale et voilà vraiment on veut on veut on veut taper quoi et avec entre guillemets l'exigence que vous demande le sport de haut niveau et du coup l'expérience qui est partagée grâce à ça quoi ouais exactement mais le podcast bon je te détaillerai pourquoi on a choisi ça après mais ces trois niches là c'était ma prochaine question si tu peux aller directement pour demander pourquoi ces trois thématiques là au final est-ce que c'est juste parce que c'est un secteur qui est plutôt porteur du coup ça vous a évidemment encouragé à faire ça ou si c'est plutôt comme je pense que c'est plutôt cette réponse mais le constat du fait que ça un peu compliqué d'accéder à des connaissances d'extrêmement haute qualité quand on est probablement une personne lambda entre guillemets on n'a pas trop trop forcément de connaissances ni tant à accorder à cet enrichissement personnel donc voilà ouais exactement il y a les deux points que tu as mentionné et j'irai au-delà de ça je vais la jouer un peu perso dans le sens où je me suis toujours dit de par le développement perso il vaut mieux être le plus gros des égoïstes d'abord pour ensuite être le plus grand des altruistes si tu veux ou alors remplir d'abord sa propre bouteille pour ensuite remplir le verre d'autruiste si tu veux et nos minutes c'est le résultat de ma vie tout simplement dans le sens où préparation physique micro nutrition et dev perso j'y suis venu avec le temps et en vivant seul et quand j'ai eu 21 ans je me suis dit mais putain comment est-ce que je peux faire pour partager tout ce que j'ai sur l'ordi outre des vidéos format youtube outre des articles des blogs que tout le monde fait tu vois et en étudiant en faisant des études de marché en m'entourant petit à petit des bonnes personnes et tout boum on en est venu au podcast audio et à vouloir créer ce réseau social tu vois ça s'est dessiné sur 2 3 4 ans puis on a lancé ça il y a 6 mois quoi mais c'est d'abord vouloir transmettre ce qui me passionne et ma vie pour ensuite répondre aux besoins comme t'as dit le fait d'accéder à la connaissance à des compétences et des connaissances très spécifiques très pointues très poussées et qui sont pas accessibles à tous quoi donc voilà ok et juste pour la petite question peut-être que les gens peuvent être intéressés t'as quel âge aujourd'hui ? l'âge j'ai fait 25 ans donc voilà toi t'as quoi 23 ? j'ai 22 22 voilà très bien comme quoi relativement jeune et au final ça a avancé aussi très très vite pour toi de ton côté dans cette création là ça fait combien de temps que tu plonges sur le projet exactement ? donc sur nos minutes en soi il y a eu plein de c'est intéressant comme question parce que on voit toujours que la partie visible de l'iceberg et tout ce qu'il y a derrière en backstage exactement personne n'est au courant bon en soi un travail dans l'ombre on s'en fiche tout le monde s'en fiche qu'ils vont voir enfin ce que le client va voir c'est le résultat et si ça plaît tu vois et le projet il a plus ou moins 2 ans 2 ans et demi puis il a été on a pivoté ce qui s'appelle pivoter maintes et maintes fois sur au début on devait faire juste de l'affiliation de livres ensuite on devait faire juste un projet où les gens s'échangent les livres entre eux viennent se rencontrer dans la rue tu vois ensuite c'est parti sur quelque chose en ligne mais avec de la vidéo et on en est à la fin après de nombreuses réunions et brainstorming arrivé sur du podcast mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain c'est un gros travail d'équipe de réflexion et tu as mentionné l'âge de 25 ans je suis assez d'accord avec toi mais très d'accord avec toi sur le fait que il n'y a pas d'âge entre guillemets l'âge c'est qu'un chiffre ça dépend vraiment de ton environnement certes mais ton mindset ton état d'esprit et quand les autres dorment tu travailles quand les autres mangent tu travailles c'est ça c'est exactement le même mode de vie que j'ai un petit peu à l'heure actuelle mais un état peut-être un peu moins avancé que le tien mais voilà comme quoi d'autres personnes qui voudraient éventuellement se lancer dans la création de business ou autre que ce soit dans le business en ligne ou n'importe quoi ça fait quand même un paquet d'années que tu travailles là-dedans un paquet d'années que tu as acquéris une expertise là-dedans ça fait depuis tes 15-16 ans que tu t'intéresses aujourd'hui tu en as 25 voilà je pense qu'on ne crée pas un projet du jour au lendemain comme ça en claquant des doigts et en se disant tiens aujourd'hui ça je trouve ça cool c'est ça et c'est un peu compliqué au début c'est quelque chose que je retrouve chez moi aussi au début on se perd un petit peu on se sent un petit peu incompétent on a l'impression que ça n'avance pas mais au final c'est normal c'est le début d'un projet et le début d'un projet ça met du temps et on ne peut pas tout avoir exactement et un truc que tu as mentionné et qui peut aider les gens je pense c'est que quand on fait quand on travaille chaque jour chaque jour quand t'as le tête dans le guidon clairement c'est le pouvoir de l'accumulation au final ouais exactement c'est l'effet cumulé mais tu sais quand t'as la tête dans le guidon tu fais pas forcément le lien avec toutes les actions que tu fais chaque jour et c'est 3 ans, 5 ans, 10 ans après que tu fais ah mais ce que j'ai fait il y a 7 ans c'est lié avec ce que j'ai aujourd'hui ce que j'ai fait il y a 5 ans c'est lié en fait avec ce qui se passe aujourd'hui tu vois et tout ce qu'on fait chaque jour tes micro tâches tes petites actions elles vont avoir un impact direct dans 3 ans, 5 ans, 10 ans si tu veux et c'est pour ça qu'on appelle ça la loi de synchronicité ou la loi des séries tout est lié quoi vraiment tout est lié donc voilà bon je vais essayer on n'a pas non plus des heures à disposition non prends le temps que t'as je te dis si on a une heure c'est parfait j'ai plein plein de questions à te poser aussi donc c'est super intéressant déjà tout ce que nous partage là j'ai vu quelqu'un qui a mis une petite question et ça se rapproche de la question prochaine que j'avais prévue c'est quelles sont vraiment vos ambitions parce que du coup tu n'es pas tout seul avec nos minutes sur le court terme plutôt au long terme je voudrais dire ok c'est une très bonne question parce qu'en plus là on va pitcher devant des investisseurs potentiels fin mai début juin et en septembre donc en gros nos minutes à l'heure actuelle on est sur la V1 ce qu'on appelle la V1 c'est la toute première version donc on est vraiment au début où on souhaite simplement être hébergeur de podcast et pouvoir diffuser nos minutes c'est à dire agrandir la communauté donc là dedans on va retrouver on n'est pas encore dans le réseau social là dedans on va retrouver toutes les fonctionnalités qu'il y a pour le moment c'est à dire écouter hors connexion écouter en mode avion pouvoir partager pouvoir faire avancer reculer pouvoir créer ses propres podcasts sur le site et les importer les upload sur l'appli l'année prochaine en 2021 ce sera la V2 c'est là qu'on va enclencher tout le réseau social donc il va être barre de recherche commentaire chat où tous les algorithmes seront liés où tous les podcasts seront triés par nombre d'écoutes enfin bref ce sera un truc qui va se rapprocher d'Instagram ou de Facebook ou de Twitter et en V3 ce sera la partie on va dire commercial ou professionnel où chaque coach chaque préparateur physique auteur nutritionniste etc pourra proposer ses séminaires ses formations ses coachings en ligne parce qu'on va intégrer une billetterie on va intégrer une billetterie en ligne on va intégrer une plateforme de paiement de transactions pour les coachs une plateforme de visibilité enfin bref c'est un projet à plus de 2 millions d'euros donc ouais c'est un gros projet et les ambitions sont vraiment belles je pense que là parmi les personnes qui sont en train d'écouter en live ou celles qui écouteront le podcast après parce qu'il sera disponible sur nos minutes du coup exactement et ben ça va super intéressant à savoir tout ça franchement c'est très très intéressant pour les créateurs et justement tu vois ça s'enchaîne presque naturellement par rapport aux questions que j'avais prévu de te poser c'est ça c'est la magie du live mais c'est fou mais voilà mais justement c'était ma prochaine question pourquoi un créateur ou un professionnel devrait rejoindre et créer du contenu sur nos minutes que ça soit tout de suite et peut-être y voir des perspectives au long terme en termes de développement de business en termes de pour accroître sa visibilité aussi et sa notoriété quelque part c'est une très bonne question dans le sens où quand on pose cette question là que la personne soit très réputée très compétente reconnue dans le milieu qu'elle soit en ligue en top 14 ou que ce soit quelqu'un qui a des très grandes compétences mais qui n'est pas du tout on va dire visible sur les réseaux sociaux à proprement parler il y a deux réponses possibles c'est que la première je peux juste lui citer les avantages et les bénéfices qu'elle va avoir à l'instant T sans pouvoir dévoiler tu sais ce qu'on va faire en 2021 2022 et tout tu vois donc à l'instant T toute personne donc imagine quelqu'un comme toi comme moi comme un professionnel de tout horizon de préparation physique par exemple on va prendre un exemple concret un mec qui est coach sportif qui a une équipe je ne sais pas de fédéral une en rugby en semi-professionnel et qui travaille aussi dans des salles de sport qui a d'énormes compétences en anatomie en physio et tout et qui souhaite partager son contenu et bien il va avoir toute sa place sur nos minutes dans le sens où il va pouvoir partager son expertise pouvoir on va dire créer une nouvelle audience et développer une nouvelle visibilité parce qu'on est bientôt enfin on sera bientôt 10 000 sur l'application et ça va lui permettre de rencontrer de nouvelles personnes de promouvoir un nouveau format de produire de nouveaux contenus à l'instant T si tu veux et bien sûr sur les 2-3 ans comme je t'ai dit à venir avec tout ce qui a prévu là chaque personne va tirer son épingle du jeu tu vois en fait je te coupe mais ce qu'on souhaite vraiment c'est que le podcaster le créateur soit mis autant en valeur que le client et que l'utilisateur à terme donc c'est un gros risque financier un pari qu'on prend mais c'est très important de pouvoir mettre les compétences les connaissances de quelqu'un en avant qui plus est que la personne soit à terme rémunérée si tu veux tu vois ok donc voilà le sujet de la rémunération prend tout son sens c'est que à l'avenir vous l'objectif ça serait de pouvoir rémunérer les créateurs directement ou ça serait oui si carrément les créateurs qui sont sur l'application ok en gros c'est pas le perfectif encore une fois qui s'ouvre grâce à ça ouais exactement je t'en dévoile un peu mais dans les dans les grandes lignes pour que tu sois au courant et pour que les gens qui nous regardent soient au courant c'est ce qu'on appelle on a un développement qui sera la monétisation des podcasteurs tu sais sur Youtube plus t'as de vues plus t'as de réactions voilà tu peux monétiser sauf que tu sais très bien que les échelles et les répartitions de revenus et de bénéfices sur Youtube un million de vues c'est à peu près 1000 euros sachant qu'après t'as les droits de sa scène t'as la TVA t'as les charges et tout nous ce qu'on souhaite faire c'est que on souhaite pas imposer de tarification c'est le podcaster qui à terme pourra vendre ses propres podcasts à des échelles de prix qu'on va le indiquer les prix seront entre 29 centimes et 1,99 t'es comme sur iTunes et le podcaster il vend son podcast et selon combien il en vend il y aura forcément Apple ou Google qui prendra une commission nous même nos minutes qui prendra une commission de 20% maxi et les 60% vont pour le podcaster net tu vois donc ce sera je dis une bêtise tu vends une dizaine de podcasts par jour à 1,99 tu te fais 15 euros je ne sais rien faire en commençant sur un podcast donc imagine si t'as 50 podcasts sur l'appli ça peut aller très vite ça peut aller très très vite donc c'est ça qu'on a prévu d'où l'intérêt aussi de se mettre rapidement sur nos minutes exactement pour déjà ce point-ci et la suite bien sûr donc pour tous les créateurs ou les professionnels qui seraient du coup dans le domaine du sport nutrition et d'être perso go sur nos minutes et puis commencez à créer du contenu je pense que vous pourrez dans tous les cas en tirer que du bénéfice puis le format podcast t'as l'avantage d'être facilement réalisable ça demande quasiment pas de matériel ou même pas de matériel du tout avec un smartphone on peut largement s'enregistrer donc voilà exactement et je te rejoins sur ce point-là tu sais il y a des gens qui sont brillants il y a beaucoup de gens qui sont brillants compétents et quand tu les mets face à une caméra ou un écran rouge tu sais le petit bouton rec là ils sont incapables de s'exprimer et il y en a carrément qui ont la trouille de s'exprimer face à une caméra et c'est ce qui fait du tort à pas mal de monde et à contrario je prends YouTube ou Insta comme exemple il y a des gens médiocres tu vois pour vraiment parler en termes de compétences mais qui sont super forts en image et marketing et qui eux vont sortir leur épingle et c'est ça qui peut être dommageable sur le podcast t'as pas de triche entre guillemets parce que tu sois beau, petit, jaune, chinois on s'en fiche c'est ce que tu vas dire tu vois c'est le message que tu vas transmettre qui va capter l'émotion de la personne et qui va amener une valeur et tu l'as mentionné il n'y a pas besoin de matos tu vois j'avais lancé on a tous lancé une chaîne YouTube et tu fais tes vidéos il te faut le trépied le matos le parapluie tac tac et bon tu fais ton ouais grave ça prend un temps fou j'ai monté une vidéo hier qui m'a pris des heures après ça m'éclate mais voilà c'est sûr que le format podcast ça n'a rien à voir à côté exactement et t'as besoin de ton micro cravate ou un micro de studio on a tout intégré sur le site vu qu'on a intégré l'éditeur en ligne tu montes tout et paf bravo voilà ça suffit largement et là tu peux tu vois on a fait les ratios pour une vidéo YouTube montée de 5 minutes tu peux monter 3 podcasts tu peux enregistrer et monter 3 podcasts t'imagines donc c'est 150% de plus de prod tu vois c'est ça c'est énorme alors tu m'as parlé de Google Apple tout ça et justement c'était ma petite question suivante c'est comment on fait aujourd'hui en 2020 alors qu'on est comme toi donc tu es à l'origine préparateur physique quand on doit se battre avec des mecs de ce envergure là Google que ce soit Google Spotify Youtube toutes des plateformes d'hébergement comme ça qui au final des équipes de fous derrière des équipes de centaines de mecs qui sont plongés corps et âme avec des technologies de pointe pour se développer et toi derrière tu arrives depuis le milieu du sport avec ton équipe mais sûrement beaucoup plus restreinte que cette équipe là ça a d'apparence rien à voir du coup on vient du sport et on s'oriente vers du digital tout ça comment on fait là-dedans pour s'en sortir comment on fait pour essayer de s'extirper de la masse est-ce que je peux peut-être donner des petites indications mais est-ce qu'on cible justement mais ça je pense que tu l'as déjà dit une part de marché qui est très spécifique je pense que c'est le cas mais est-ce que aussi on joue justement sur cet aspect connaissance du milieu dans lequel on on s'intègre entre guillemets et sur la proximité au final de notre communauté la proximité de nos membres et la proximité des créateurs je pense que toi tu as créé un réseau de professionnels qui est assez intéressant maintenant depuis des années et c'est comme ça que tu arrives à attirer des personnes comme je ne sais pas Jérôme Simian Didier Reis qui sont des personnes relativement bien connues qui aujourd'hui produisent du contenu sur nos minutes alors qu'en soi voilà c'est pas vraiment très très accessible de premier abord ta question elle est très bonne elle paraît très large comme ça mais elle est très précise en fait tu parlais d'Apple Google Amazon etc tu as le choix soit tu te dis tu vas concurrencer ces mecs là et forcément tu ne vas pas survivre parce que tu vas être sur le même domaine sur la même niche qu'eux tu vas te faire aspirer tout de suite et tu vas devoir pivoter ou alors tu te fais manger ou alors tu te dis tu crées vraiment un besoin et tu réponds vraiment enfin tu réponds vraiment à un besoin et tu amènes vraiment une valeur spécifique qui peut être complémentaire qui peut pourquoi pas à terme faire que Apple Google Amazon soit tes partenaires virtuels ou de moins que personne ne se fasse de l'ombre tu vois et que chacun s'y retrouve dans ses parts de marché et bien nous on est parti sur ça et pour te rejoindre ensuite c'est qu'on a voulu créer non pas tu vois parce que nos minutes à la base ça aurait pu être un réseau social de podcast mais surtout tu vois on a pensé que tout le monde puisse créer sur l'art la littérature le cinéma la politique mais ce serait sorti déjà de la niche spécifique et de la valeur qu'on voulait ajouter on se serait perdu en chemin je pense de un parce que je n'ai aucune compétence dans l'art la musique le cinéma tout importe et dans deux peut-être que ma communauté où les gens qui me connaissent se seraient pas retrouvés n'auraient pas compris le lien entre l'art plastique je dis une connerie ou l'art moderne et la préparation physique voilà et donc partir de ce process très ciblé une niche très spécifique très pointue où on va amener un maximum de contenu de qualité de valeur et d'expertise si on entend parler de nos minutes sur ce thème là à terme pourquoi pas là on pourra faire le process inverse et ouvrir à d'autres champs des possibles et à d'autres visions mais pour l'instant c'est pour l'instant c'est comme tu dis c'est c'est faire de l'ombre à personne c'est créer son chemin si tu veux créer son couloir son tunnel et foncer dedans quoi tu vois je pense que ce qu'il faut retenir de ce que tu dis là et que je vois aussi moi de plus en plus depuis les un an que je me suis mis dans l'entrepreneuriat c'est que à la base et c'est souvent le cas je pense que t'as sûrement eu cette chose en toi aussi mais on a envie de faire tellement de choses et de ne pas se restreindre s'élargir surtout de faire plein de choses mais au final en faisant ça on n'avance pas il vaut mieux être se spécifier justement dans un domaine et s'élargir après parce que sinon on perd trop d'énergie à essayer de vouloir tout faire on ne fait rien de bien et on n'avance pas et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pris compte ces derniers temps et voilà donc à toutes les personnes qui ont envie d'entreprendre ou même des créateurs de contenu qui galèrent c'est peut-être chercher la part de spécificité dans laquelle on peut exceller pour ensuite s'élargir et justement pouvoir rentrer dans des contacts comme toi Google ou Apple ou n'importe quel autre et c'est sûr que tu ne peux pas faire ça encore une fois du jour au lendemain comme c'est exactement ce qu'on disait au départ exactement et pour te rejoindre encore là-dessus la plupart des livres de leadership d'entrepreneuriat que j'ai lu ceux qui vont donner des conseils des clés plus tu vas avoir une capacité à rester focus tu sais à orienter ta boussole et ton cap vers un point précis et pas t'éparpillé partout plus tu vas avoir des chances de réussir dans ce que tu entreprends que ce soit une entreprise un business ton couple tes affaires ta carrière ta santé ce que tu veux plus tu vas être focus et précis dans ce que tu souhaites développer mieux ça marchera et tu fais bien de le dire j'ai longtemps été quelqu'un touche tout entre guillemets qui faisait plein de trucs à la fois mais à la fin j'étais seulement actif et pas productif tu vois donc voilà je sais que c'est un défaut que je pense pas que c'est un défaut je pense que c'est un apprentissage de la vie aussi c'est comme ça mais que j'ai encore à l'heure actuelle et qu'il faut que par exemple moi tu as rien que là dans discuter avec toi ça m'incite vraiment vraiment si j'ai un peu plus c'est à faire d'autres choses mais justement dans cette création de business là comment ça se passe en France est-ce qu'on est accompagné est-ce qu'il y a des structures qui nous accompagnent moi je sais que dans la vie où j'habite il y a un incubateur un incubateur pardon start-up dans le monde du digital qui est que orienté digital cette fois d'accord est-ce que toi de ton côté vous êtes accompagné par ce genre de structure ou pas du tout c'est vraiment juste des individualités qui se sont rencontrées et qui ont permis de créer le projet alors là je vais te parler de la partie financière parce qu'on a toujours on a rien à cacher quand j'avais 18-19 ans je savais déjà que je voulais qu'offrir un maximum d'argent non pas pour aller m'acheter des trucs Gucci une BM ou ce que tu veux parce que j'aurais pu le faire mais après tu fais quoi avec ça c'est du matériel c'est top mais c'est la richesse externe et j'ai mis bon plus de 80 000 euros de côté et là pour l'instant de fonds propres ce qu'on appelle les fonds propres dans un investissement c'est que j'en suis à 65-70 000 euros de fonds propres les miens donc ça veut dire que j'ai brûlé 70 000 euros de cash de fonds propres ensuite parce que je travaille avec une superbe équipe que ce soit dans le consulting dans l'accompagnement dans le marketing la com le dev on a une équipe qui travaille sur le financement de la boîte donc qui essaie de dégager des fonds que ce soit des subventions des contacts avec des investisseurs du pass export international la BPI enfin bref tu vois et c'est petit à petit en train de se mettre en route mais au début j'ai fait le pari de mettre mon argent sur la table tu vois et de foncer quoi et donc du coup tu as répondu à ma question il n'y a pas une structure en elle-même comme moi je peux avoir comme nous on peut avoir ici c'est plus un assemblage de plusieurs petites structures qui fonctionnent ensemble en fait des incubateurs tu sais t'en as partout en France comme Y Combinator aux States des incubateurs t'en as en France mais la majorité des incubateurs ils n'ont pas forcément d'aide financière il y en a qui aident vraiment financièrement qui participent même à des entrées dans le capital et des levées de fonds mais la majorité des incubateurs ils vont t'aider dans l'accompagnement que ce soit au niveau de ta structure au niveau de ton administratif au niveau de ton développement au niveau de ton marketing de tes bureaux même si tu veux mais très peu au niveau économique surtout en France malheureusement si tu veux donc tu dois passer par des agents externes ok c'est compliqué c'est long moi je ne bosse pas du tout là dessus j'ai zéro compétence dans dégager des fonds j'ai amené mon cash très bien mais maintenant qu'est-ce qu'on fait parce que je ne vais pas pouvoir subvenir éternellement en donnant que mon argent et donc j'ai une équipe et notamment une personne qui s'appelle Sandra qui bosse super bien sur le dégagement des fonds le partenariat la prise de contact enfin bref qui arrive petit à petit à faire entrer la trésor d'où l'importance de s'employer des personnes qui sont compétentes dans leur domaine toujours si toi tu avais dû faire ça tout seul ça serait impossible c'est impossible et qu'une personne elle a un gros ego qu'elle ait des super compétences dans ce que tu veux je pars toujours du principe qu'on est compétent ou on a un talent enfin on a un talent ça ne suffit pas mais on a une grosse compétence ou on a une faculté ou on a des facultés dans un domaine spécifique et ces facultés là il faut les mettre au service du monde à proprement parler mais pour les mettre au service du monde il te faut du dev mais du dev forcément j'ai dû m'entourer de super développeurs on a pris l'une des meilleures boîtes à Toulouse si ce n'est la meilleure dans le consulting et l'accompagnement de start-up pareil dans le marketing la com on est en train de mettre ça en place pareil donc s'entourer vraiment des meilleures personnes et quitte à y mettre le prix mais c'est un retour sur investissement à terme bien sûr la compta j'oublie la compta la compta pareil mais c'est hyper important tu vois l'administratif c'est hyper important c'est clair c'est clair mais du coup aujourd'hui si on devait faire un petit point résultat donc ça fait 4 mois tu m'as dit que l'appli est lancé 6 mois peut-être 6 mois maintenant depuis le 11 octobre si tu devais faire un point là aujourd'hui à l'heure actuelle ça serait lequel ? est-ce que t'es content du résultat et de l'évolution que ça a pris est-ce que t'as fait face au final à énormément de difficultés qui n'étaient pas prévues ou est-ce que justement la croissance est bien supérieure à ce qui était envisagé et ça envisage beaucoup de positifs ? la croissance elle n'est jamais supérieure à ce qu'on prévoit tu vois mais si on prend du recul avec simplement du bouche à oreille et l'effervescence qu'il y a en fait il y a toujours une question que je me pose que j'avais lue de Simon Simon Sinek et Steven Harvey qui dit est-ce que ton MVP donc ton minimum viable project est-ce que ton cercle proche ton premier cercle l'utilise ? est-ce que ta mère utilise ton produit ? est-ce que ta soeur tes frères tes amis proches utilisent ton produit ? et on a fait des listings et toutes les personnes qui ont téléchargé l'app et bien grâce au bouche à oreille ce sont toutes des personnes entre guillemets que je connais ou que j'ai connues ou que je connais par un tiers ou par quelqu'un de proche et si déjà à petite échelle comme on est tout le monde s'en sert imagine ce que ça fait quand on va dégager 100 000 euros de budget pour la com du marketing et que ça puisse s'exporter à l'étranger tu vois donc à partir de là on sait qu'on a quelque chose de fort et de puissant à petite échelle maintenant il faut pouvoir le développer à grande échelle et justement comment on fait quand on est dans un cadre comme toi sur un projet de plusieurs années je ne sais pas si tu m'avais parlé il me semble qu'une fois on avait échangé c'est un projet sur 7 ans il me semble comment on fait justement là-dedans pour ne pas se perdre et pour planifier un petit peu les étapes qu'on met en place comment ça nous permet de garder le cap au final et de ne pas s'éparpiller parce que ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte contrôler que ce qu'on fait ça va bien dans la bonne direction et ça nous oriente bien vers un truc de 7 ans parce qu'au final 7 ans c'est peu à l'échelle d'une vie mais c'est tellement loin à l'échelle d'un projet que ce n'est pas toujours évident de se dire est-ce que là au final on va dans la bonne direction ou pas comment tu contrôles toi un petit peu tout ça je vais te répondre par des chiffres et des lettres des chiffres dans le sens où il faut que tu puisses poser des chiffres sur ce que tu veux de ton projet dans un mois trois mois six mois un an trois ans même si c'est utopique mais il faut qu'en fait tu puisses créer une ligne directrice un fil conducteur et des lettres quand je dis des lettres c'est mettre tes idées sur papier il faut que tu puisses être créatif et pouvoir te poser les bonnes questions et essayer d'être créatif vraiment de développer ton produit tout part d'un bout de papier tout part d'un stylo tout part des chiffres à la base c'est ce que je viens à dire les chiffres sont importants c'est hyper important de rationaliser le truc entre guillemets notre SAO il aime les chiffres pour tout donc il faudrait d'avoir une belle vision sur le court et l'enferme et surtout tout seul tout seul je ne peux pas le faire moi je me suis mis j'en ai parlé avec une dizaine de personnes et dont une des personnes qui est d'ailleurs connectée sur la conf si tu es tout seul à planifier programmer tes chiffres ton business plan ton business model ton modèle économique et tout tu vas droit dans le mur parce qu'il faut que tu sois confronté si tu veux à la vérité du marché il faut que tu sois confronté à des avis externes pour savoir où tu vas mais pour l'instant de ce qu'on a prévu on est à très peu de choses près on est dans les chiffres positivement on est dans le taux d'utilisateur dans le taux de membres qui nous ont rejoints dans le pourcentage d'utilisateurs perdus ou gagnés dans le nombre d'écoutes on est vraiment pile poil dans tout ce qu'on avait prévu donc c'est vraiment hyper important de voir très grand et voir à très long terme dans 5 ans 10 ans mais c'est hyper important aussi d'être très réaliste et très très mature dans le micro c'est à dire dans l'instant présent tu vois et parce que chaque jour tout change quoi tu vois le business plan le modèle éco on l'a changé 10 fois on a changé 10 fois mais ouais quand je dis 10 fois en fait si tu veux c'est pas totalement c'est une petite modif par ci par là c'est un coup de téléphone qui fait la différence c'est une décision tu vois mais au moins t'as ton plan t'as ta grosse structure et après tu réajustes tu t'adaptes et tu domines comme dirait Sébastien Hoffner un beau tamois tu t'adaptes et tu domines tu vois donc voilà et du coup là ça me donne envie de rebondir surtout sur toi et sur un petit peu ta personne aussi parce que là tu nous parles depuis tout à l'heure du projet en lui-même mais et surtout de la charge de travail je pense que pour pas mal de personnes ça peut paraître démesuré et énorme tout ce qu'il y a à faire et au final quand on a une équipe je pense qu'on s'en sort plutôt bien mais justement là à ce niveau-là tu vois comment tu tu t'y retrouves là-dedans dans ta vie pro dans ta vie perso aussi parce que je pense que voilà c'est pas toujours toujours évident de passer des heures et des heures à travailler même si c'est un projet qui te passionne donc comment comment tu gères un petit peu tout ça est-ce que t'as par exemple des routines précises dans la journée ou des choses qui te permettent d'organiser ton temps et de pouvoir profiter de ta vie aussi parce que c'est ça qui est important dans notre société actuelle tu remarres bien on court après deux choses entre guillemets le temps et l'argent pour moi l'argent c'est que le résultat c'est que le résultat d'un process tu veux tu sais c'est comme tu mets plein de trucs en place et c'est la cagnotte qui tombe à la fin tu veux l'argent on s'en fout entre guillemets c'est ce qui arrive à la fin par contre le temps le temps il est universel tu veux on a tous le même tu vois et une personne qui va travailler 18h par jour en ayant les bonnes stratégies parce qu'attention travailler dur on peut tous travailler dur tu vois ceux qui font du ménage de 6h du matin à 23h ils travaillent super dur pourtant ils gagnent pas bien leur vie donc il y a travailler dur mais travailler dur stratégiquement en faisant les bonnes actions etc donc je pense que le repère temps est beaucoup plus important que l'argent et optimiser son temps c'est ce qui me permet d'avoir 4-5 jobs si tu veux d'avoir 4-5 jobs de mener ma carrière perso de me développer personnellement d'avoir ma femme à côté enfin je dis ma femme mais c'est ma copine mais ma femme en devenir si elle passe podcast elle va être entendre mais tu vois quoi c'est compliqué c'est super compliqué mais il y a un truc que je dis c'est si tu veux ce que tu veux dors moins mange moins fais toi moins chier et bosse tu vois ce que je veux dire donc voilà au lieu de passer 3h30 sur les écrans par jour au lieu de passer 2h30 à manger au lieu de passer 10h dans le lit tu passes 5-6h dans ton lit maxi tu manges tout enfin tu fais tes 3-4 repas tes 2 repas en 1h30 tu perds pas de temps tu procrastines pas voilà tu vois donc et avec ça bien sûr t'arrives à mener du coup ta vie de sportif je sais pas si tu fais encore du sport à un niveau assez plus en club non pour moi ouais je m'entraîne sur piste ou en salle ou dehors ouais mais plus en club ok donc voilà comme quoi on peut quand même arriver à se dégager une vie perso à côté même si ça demande beaucoup de pas de sacrifice j'ai envie de dire mais parce que quand on aime c'est pas des sacrifices mais voilà et du coup si tu devais parler pour donner un petit exemple de ta routine journalière un petit peu comment ça se passe pour toi le matin debout quelle heure qu'est-ce que tu fais est-ce que moi je sais que je fais une routine de respiration en méthode méthode Wim Hof 2-3 petites choses comme ça par-ci par-là mais toi ta routine très bien ça se passe comment excellent on en a pour une heure non mais je rigole c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que il y a toujours une phrase qui de toute façon que j'ai regarde je te fais part de ça je sais pas si on va ça c'est un un cahier que j'ai si tu veux où j'ai tous mes objectifs sur tous mes départements de vie si tu veux tout ce que j'ai à faire toutes mes phrases mes citations bref il y a tout dessus c'est toute ma vie en fait dessus et si on parle de routine matinale je pars du principe que la première heure de ta journée c'est tout le temps la plus importante c'est une phrase d'Alderold qui est dans son livre mais au delà de ça c'est vrai en période de confinement je vais prendre l'exemple de période de confinement je vais pas te mentir que ça a changé mais dans un contexte on va dire normal on va dire standard mes journées elles commencent entre 5h et 5h30 ça je me lève tout le temps il n'y a pas de j'ai pas d'abstraction à faire entre 5h et 5h30 j'ai une routine matinale qui dure 40 à 45 minutes donc là tu as des gens qui vont pouvoir être réticents moi le premier il y a quelques années qui vont pouvoir être réticents face à une routine matinale dire ouais mais à quoi ça sert t'as vu ça dans un livre on voit ça dans les films tout ça enfin bref et en fait la routine matinale il y en existe des milliers et j'ai fait un podcast là dessus de 10 minutes où j'ai des tailles de A à Z ce que je fais vraiment la première des choses déjà c'est que quand je me lève si j'ai pas besoin d'utiliser la loi des 5 secondes quand je me lève j'évacue tout ce qu'il y a en moi c'est à dire c'est hyper important mais t'as des gens qui ne vont pas uriner ou faire leurs besoins ou se moucher ou même se brosser les dents moi c'est les 3 choses que je fais le matin dès que je me réveille ensuite je prends mon jus de citron avec mon vinaigre de cidre je pars sur 15-20 minutes de méditation et de respiration comme tu as dit donc il y a plein de techniques là dessus j'abrège un peu ensuite j'ai une phase de gratitude où je remercie pour ce que j'ai là et quels sont mes objectifs de la journée j'ai une phase où je vais plutôt avoir des activations neuronales si tu veux avec des claquements de doigts des jeux avec mes yeux de la motivation on va dire spirituelle ça dure une minute ou deux mais c'est hyper important pour moi après j'ai une phase où je vais faire du yoga du mouvement des automassages et à la fin je fais 5 à 10 minutes de lecture donc c'est ce qui me prend 40 minutes à une heure selon les matins mais dès que je suis sorti de là boum j'attaque ma journée j'attaque ce qui m'est le plus important ce qu'on appelle manger le crapaud si tu veux on fait les tâches les plus importantes les plus urgentes d'entrée de ton projet sur ton projet tes projets ce qu'il y a le plus important et ensuite tu arrives il est 11h du mat ou 10h30 qu'est-ce qu'il me reste à faire il me reste à entraîner à coacher à être au club à être avec mes athlètes et voir du monde mais ta journée tu as déjà tout fait ça fait le plus important parce qu'il ne faut pas oublier que toi tu as aussi au-delà de ce projet tu as une vie de préparateur physique dans des clubs pros donc des exigences ça prend du temps à abuser donc tu vois c'est ça que je me dis comment est-ce qu'ils font des mecs ou des filles comme je ne sais pas moi Jay-Z, Beyoncé Justin Timberlake Bill Gates Steve Jobs ce que tu veux comment est-ce que ces gens-là font pour faire tout ce qu'ils font et nous on est à notre petite échelle et on va se plaindre de se dire on n'a pas de temps on n'a pas de temps j'arrive pas à faire ci mais si eux ils font c'est que c'est possible et qu'il faut juste adopter les bonnes stratégies et se bouger le cul tu vois donc ouais c'est tout un travail sur soi dans les premières heures je pense que si tu réussis ta journée entre 5h30 du mat 5h du mat et 10h le matin ta journée ta semaine et ta vie tout se passe bien tu vois je suis totalement d'accord avec toi et du coup si les gens sont motivés à intégrer des nouvelles routines moi c'est vrai que c'est ce que j'ai fait depuis peu de temps maintenant le matin tout ça il y a tes podcasts sur nos minutes où tu parles bien et il y a pas mal de petites astuces et de choses à mettre en place de ce côté-là c'est vrai et il faut pas je te coupe il faut pas tout faire d'un coup tu sais j'ai des potes qui me disent ouais ça a toujours été des lèvres tard tu vois ou des mecs qui sortaient de soirée qui le lendemain bossaient n'allaient pas au taf et tout mais ils veulent faire des routines mais ça se fait pas du jour au lendemain c'est vraiment un mode de vie moi quand j'ai commencé mes routines matinales il y a ouais 5 ans je crois je faisais pas tout ça tu vois je faisais juste allez 3 minutes de respiration ensuite j'ai appris à méditer 5 minutes ensuite je lisais mais c'était pas dans le bon ordre où je répondais d'abord à mes mails et ensuite je lisais enfin tu vois tout était désaccordé désordonné puis petit à petit le temps avance t'affines tout tu vois t'affines tout tu régules tout tu mets tout dans le bon ordre et c'est ça qui fait la différence mais où j'en suis là aujourd'hui je parle sur mes routines sur mes routines où j'en suis aujourd'hui c'est au top je peux pas mieux faire mais dans 6 mois je te dirais l'inverse dans 6 mois je te dirais mes routines elles étaient pourries maintenant je fais comme ça l'importance du principe de progressivité que ce soit comme vous dites comme ça ou en sport tous les sportifs seront il faut être progressif et au final c'est vraiment applicable à tous les domaines de la vie exactement c'est clair petite question encore personnelle qui m'entrigue aucun problème en tant que on aura bientôt fini t'inquiète pas tu vas être libéré c'est ma dernière question j'ai carrément le temps j'ai le temps t'en fais pas du tout ok je trouve que tu vois là t'en parles très bien depuis le début de la discussion ça se ressent mais quand on interroge des entrepreneurs ou même des créateurs que ça soit à n'importe quel niveau je trouve qu'il y a toujours une similarité c'est que ces personnes à un moment de leur vie il y a quelque chose qui s'est passé ou voilà une phase où ils étaient pas forcément très bien ils se cherchaient ils savaient pas comment faire ils avaient l'impression que leur vie était un petit peu merdique et vraiment perdus dans leur projet perdus dans tout ce qu'on veut faire et bah cette étape là moi je la trouve super intéressante parce que je sais que parfois c'est pas évident d'en parler pour tout le monde donc si t'as pas envie d'en parler ou quoi je sais pas peut-être plus c'est tout simplement si si bien sûr mais voilà je trouve que c'est vraiment des choses qui sont très très inspirantes et au final qui peuvent aider quand on entend des success stories j'aime bien dire ce terme mais qui peuvent aider pas mal de personnes justement à trouver leur voie et à se dire que tiens au final bah ouais peut-être qu'en ce moment c'est un petit peu un passage merdique pour moi je suis perdu dans ma vie je sais pas quoi faire mais pourtant il y a des gens qui s'en sortent avec des bonnes actions et voilà je trouve que ça pourrait être intéressant d'avoir ton point de vue de ce côté là et qu'est-ce qui s'est éventuellement passé pour toi on est en peut-être bref pas besoin de rentrer dans les moindres détails mais voilà non mais t'as tout tu sais on en a parlé au début du live que tout est lié tu sais avec les années passées et que ce que t'as fait il y a 5 ans 7 ans en disant ouais tout est lié et en fait quand tu prends du recul on m'a déjà posé cette question même moi je galère il faut vraiment que j'écrive ou que je prenne du temps pour y répondre mais si je peux te donner il y a deux choses c'est quand je suis parti à 15 ans de chez moi donc ma mère habita à Perpignan dans le sud de la France je suis parti à 15 ans à Bordeaux le fait de partir à 15 ans de chez moi de vivre seul ça ça a été un tournant un tournant positif tu veux il y a ça et quand je suis arrivé à Toulouse donc à 18 ans donc 3 ans après là aussi ça a été un tournant dans le sens où j'ai été accepté en staps à Toulouse et puis il y avait le football qui suivait donc à un niveau en 3ème et 4ème division en CFA donc tout suivait et c'est ces deux tournants là qui ont fait que le fait de vivre seul forcément tu vois quand tu vis seul tu es obligé de te poser des questions donc ça a été naturellement vers les success stories le leadership le dev perso la préparation physique parce que j'ai commencé la muscu à 16 ans et à m'intéresser à ça j'ai toujours adoré la prépa physique que je faisais en club en foot en atelier en rugby et tout et la micronutrition quand tu vis seul tu te dis est-ce que je continue à manger de la merde ou tu te vois tu commences à t'intéresser à ça je suis certain que si je n'étais pas parti de chez moi que j'étais resté en famille ou avec l'environnement que j'avais il n'est pas toxique du tout mais je veux dire j'aurais été influencé d'une autre manière et j'aurais été assisté et je n'en serais jamais là où j'en suis et la seconde chose c'est quand je suis arrivé à Toulouse en STAPS si j'avais été en médecine ou en bio ou j'en sais rien ça aurait été carrément différent et le fait d'avoir développé cet état d'esprit là depuis mes 15 ans et d'être arrivé à Toulouse ça fait ce que je suis entre guillemets aujourd'hui à ma toute petite échelle tu vois c'est toujours des moments où tu fais en général des virages des virages en 3-6 ou des virages à 180 degrés qui sont hyper importants dans une vie il ne faut pas en avoir peur la plupart des gens ils ont peur du changement ou ils ont peur d'évoluer ou ils ont peur de passer à l'action sur quelque chose qui va être intense qui va être intense émotionnellement et dans leur vie et malheureusement ils ratent le coche et c'est là que tout aurait pu basculer positivement tu vois et cette intensité de l'émotion entre guillemets je trouve que c'est là qu'elle te permet d'avoir vraiment des gros déclics dans le cerveau que ce soit des émotions positives mais j'ai même l'impression que les émotions négatives entre guillemets ce qu'on qualifierait de négatif ont un bien plus gros impact sur notre mindset et sur ce qu'on va faire dans notre vie future exactement je te donne un exemple tu vois tous les jours ça sert à rendre mes routines je ne l'ai pas dit je lis un livre par semaine depuis que j'ai 15 ans depuis que j'ai 18 ans depuis que j'ai 18 ans je lis un livre par semaine donc un livre par semaine plus une dizaine de podcasts par semaine c'est énorme tu vois en termes de connaissances d'apprentissage et il y a 3 jours j'écoutais une vidéo je ne sais plus son nom c'est l'ancien PDG de QuelCoup QuelCoup c'était la toute première plateforme et site web qui permettait de comparer les prix entre les sociétés maintenant ça s'appelle lesfuret.com ça s'appelle lesfuret.com enfin bref ils se sont fait racheter ce mec là le PDG de cette boîte là donc il a revendu sa boîte à une valo de 150 millions d'euros donc en France maintenant il travaille pour Yahoo Europe et tout et il a eu un déclic dans sa vie où il a démissionné de son taf il s'est sorti du conseil administratif et il a revendu la boîte quand il est parti faire un voyage au Pérou qu'il a eu je ne sais plus si c'est une embolie pulmonaire ou tu sais avec l'altitude tu n'arrives plus à respirer tu as tes poumons qui se gorgent d'eau et là en fait il devait rester assis toute la nuit parce que s'il s'allongeait il allait se faire étouffer et il mourait et en fait pendant 5 heures il a dû méditer et avec un froid à moins 20 degrés dans les montagnes du Pérou à 4 minutes de l'altitude il a dû méditer pendant 5 heures et il s'est dit putain mais est-ce que c'est vraiment la vie que je voulais tu vois le fait de faire du blé de l'argent de monter des grosses boîtes et au final je vais mourir en ayant fait 150 millions d'euros mais en ne me connaissant pas en n'ayant pas travaillé sur moi en n'ayant pas profité de mes proches et tout et tu vois c'est des moments comme ça qui font des événements marquants dans une vie que ce soit pour un entrepreneur ou quelqu'un de dans de là tu vois mais c'est tout le temps des événements marquants ou auxquels tu t'attends pas qui sont intenses et importants à prendre tu vois je suis totalement d'accord avec toi et comme quoi il faut savoir que justement je ne dis pas accepter mais accepter ce moment peut-être qui va être difficile pour justement s'en servir pour évoluer il n'y a pas au final il n'y a pas réellement de moments difficiles tant qu'un moment est difficile si on ne sait pas comment s'en servir après pour en tirer quelque chose de positif je vais te montrer un truc je fonctionne beaucoup tu sais j'étais le premier à me moquer on va dire des citations et des trucs ou la visualisation positive il y a des années sauf que moi j'ai réussi à mon échelle à mettre les citations à les amener en visualisation positive et à amener à ce que ça influence vraiment mon état d'esprit et je vais te montrer il y a une phrase qui dit enfin qui parle des problèmes aime les problèmes parce qu'ils ne dépassent jamais tes capacités à les résoudre entre guillemets il existe toujours des problèmes dans le monde mais s'ils existent c'est qu'on a la capacité à les résoudre il n'y a jamais eu quelqu'un qui s'est retrouvé je dis une connerie moi-même quelqu'un qui se retrouve face à un tsunami Katrina par exemple en 2004 c'est un problème énorme il y a toujours une solution pour t'en tirer tu vois même s'il y a des morts et tout tu vois ce que je veux dire mais il y a toujours une solution pour t'en tirer et dans n'importe quel problème de la vie il y a toujours des problèmes pour enfin il y a toujours des solutions pour résoudre les problèmes toujours 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 tu vois et à partir du moment où tu as compris ça tu n'as plus peur des problèmes et les difficultés tu viens à les aimer tu vois tu viens à les aimer je ne peux que te rejoindre là-dessus et justement tiens j'en viens à ma dernière question entre guillemets je pense qu'après on pourra clôturer ce live sauf s'il y a des gens qui ont des questions donc n'hésitez pas à les poser tout de suite on a le temps n'hésitez pas à les poser du coup pour le problème le problème non résoudre un problème justement je pense qu'il y a pas mal de créateurs peut-être des gens qui nous écoutent ou des gens qui écouteront ce podcast par la suite qui auraient peur de se lancer qui auraient peut-être pourtant une expertise je ne peux pas parler même pas d'expertise parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour pouvoir produire du contenu d'ailleurs ce terme d'expert je pense qu'il est un petit peu abusé à outrance parce qu'au final on est tous l'expert à notre échelle de quelque chose donc voilà on a tous quelque chose à apporter mais du coup une personne qui aurait peur de se lancer peut-être dans la création de podcast ou de partager des infos toi qu'est-ce que tu lui conseillerais et qu'est-ce que pour toi au final un bon podcast alors c'est deux très bonnes questions là je vais essayer de te répondre pour ta première question qu'est-ce que je lui conseillerais si quelqu'un a peur c'est c'est dur ce que je veux dire mais c'est tout le temps les 1% tu sais qui sont le plus dur à faire ou alors on dit toujours que les avions décollent toujours face au vent tu vois tu as toujours des galères ou tu as toujours des peurs des craintes des doutes avant de faire quelque chose n'importe quoi même de boire ton verre le matin et de renverser ou de faire le plus gros projet de ta vie tu vois et à partir du moment où tu oses le faire où tu agis en fait où tu passes à l'action tout se débloque tu vois j'ai des potes qui sont connus qui sont très compétents qui avaient peur de faire des podcasts qui appréhendaient qui avaient peur que les gens ne les écoutent pas ou qu'ils ne sachent pas s'exprimer etc et je leur disais mais moi j'étais le premier à bégayer quand j'avais 15 ans à parler trop vite à pas articuler tu vois des fois à mélanger les langues parce que je parle bien anglais et français mais ose tu vois ose fais-le 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 et tu verras que dès qu'on a brisé le plafond de verre du premier truc à faire du passage à l'action après tout roule tout paraît simple après ouais tout paraît simple c'est ça et ensuite ta seconde question qu'est-ce que tu me demandais exactement pour toi qu'est-ce que ce serait un bon podcast bon déjà pour te répondre il faudrait déjà que les miens soient bons moi j'essaye qu'ils soient bons en termes de compte contenu tu vois après sur la forme c'est-à-dire les bruits les silences les coupures les montages les intros les outros mon podcast il est nul sur ça tu vois les podcasts sont nuls mais c'est pas ça qui compte en fait sur un podcast c'est surtout le message que tu vois quelqu'un qui va qui va t'écouter dans sa voiture il n'en a rien à branler franchement pour bien parler de ton introduction de ton outro de savoir qui tu es tout le temps que tu es une superbe élocution que tu parles avec les bons tons enfin s'il est captivé vraiment par le message que tu véhicules que tu apportes par la valeur et la connaissance tu vois à la fin du podcast la personne va dire putain super j'ai appris ça ça et ça voilà ça suffit tu vois mais un bon podcast pour moi c'est quand tu maîtrises pleinement ce que tu as dans le cerveau c'est à dire que tu maîtrises pleinement le contenu que tu vas porter sur le thème que tu vas intervenir après que la personne bégaye que la personne ait des difficultés d'élocution de prise de parole que le podcast soit de qualité médiocre enfin moins bon en son c'est pas le plus grave tu vois c'est vraiment pas le plus grave et c'est vraiment pour ça qu'on souhaite se démarquer avec le podcast parce que en fait on souhaite créer du flux du flux de contenu de qualité tu vois et sortir un peu du modèle influenceur influenceuse insta en mode beauté mais voilà en montrant leur shaker en faisant du placement de produit moins 10% et en disant aujourd'hui séance booty check en faisant des fortes avant tu vois là je dénigre le truc exprès mais c'est pour te donner pour caricaturer la chose tu vois je suis d'accord avec toi je pense qu'il y en aura beaucoup qui nous rejoindront qui nous rejoindront là dessus mais tu vois j'ai plein de collègues enfin plein il y a pas mal de collègues qui sont hyper compétents dans leur domaine tu vois et qui n'osent pas pour l'instant prendre la parole ou alors qui sont pas à l'aise à l'oral tu vois ça c'est dommageable mais ça va changer tu vois bien sûr et c'est en faisant que ces personnes peuvent progresser aussi ouais en même temps encore une fois progressivité on peut pas être parfait au début mais avec un petit peu de travail les résultats viennent vides donc voilà voilà il y a une bon là pour une fois qu'il y a quelqu'un qui met quelque chose de sérieux dans le live parce que j'ai des potes qui se foutent de ma gueule tu vois là il y a un gars un collègue qui met dans un podcast perso j'aime bien quand je ressens ce que la personne nous transmet et c'est vrai qu'on l'a pas mentionné ça a été prouvé de toute façon on l'a mis dans notre business plan quand quelqu'un te parle tu vois comme on est là en face to face mais qu'on voit nos têtes ça a beaucoup moins d'impact que d'entendre la voix de quelqu'un et c'est pour ça que la musique quand t'écoutes la musique ça a un impact tellement puissant émotionnellement sur la personne parce que comme l'a dit la personne là quand t'entends quelqu'un parler tu peux facilement transmettre des émotions te mettre à sa place faire preuve d'empathie et individualiser ce que tu vas dire tu vois tandis que dans une vidéo quand tu regardes un mec vidéo youtube t'as toujours l'image la prestance le mec doit se tenir bien les bonnes postures et tout tu vois et des fois il y a du fake sur un podcast tu peux pas tricher avec ta voix tu vois donc c'est voilà je tenais personnellement à remercier Max pour ce super podcast j'espère tout comme moi qu'il t'aura permis de découvrir un nouvel univers qu'il aura su t'inspirer de par son parcours ses routines son fonctionnement et te motiver à créer tes propres projets et peut-être même pourquoi pas du coup à créer tes propres podcasts pense à liker commenter partager ce podcast s'il t'a plu bien sûr et à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux instagram youtube et puis bien sûr si l'aura compris surtout nos minutes je te dis à bientôt pour une future rencontre pleine de découvertes et d'apprentissage ciao 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 C'est parti.